Vous nous voyez bien toutes les deux. Moi je t'entends bien, est-ce que tu m'entends Sophie ? Ouais, je t'entends super. Donc je suis en train de un peu présenter l'aspect des pierres que je connais dans la religion hindouiste, on en avait parlé. Donc une petite histoire. Je connais Carole parce qu'on me l'a conseillée, c'est une ancienne connexion qui m'a dit « Écoute, appelle-la, elle est trop dans ta vibe, si tu vas voir ça va être génial la connexion, appelle Carole. » Et donc on s'est eues en ligne, on a décidé de faire ce live. Je vais essayer de te présenter. Ouais. Et ensuite on y va. Et puis si tu as des questions à poser, le petit peu d'interrogations après des commentaires, c'est plus facile pour nous de parler de questions. Voilà, je t'ai la parole, écoute Carole. Ok, merci Sophie. Déjà je veux être remerciée de m'avoir invitée du coup à faire ce live avec toi, c'est vraiment super et puis j'ai adoré nos échanges. Du coup moi je m'appelle Carole, j'habite à Lyon, en métropole, et je suis en pleine reconversion professionnelle. Donc je suis coach en lithothérapie depuis quelques mois. Je travaille avec Let's Play on the Moon. Donc j'ai fait la formation grâce à eux. Et puis aujourd'hui voilà, on travaille ensemble. Et je vais vous parler de cette boutique tout au long du live. Voilà. Et sinon j'ai aussi une deuxième casquette, on va dire, dans le yoga, où je vais bientôt faire une formation. D'accord, donc du coup c'est deux aspects assez sotériques pour aller mieux, pour le bien-être du corps au quotidien. C'est ça. C'est ça, corps et esprit. Corps, c'est ça. De toute façon, avec les pieds on verra, on travaille sur le corps physique, on travaille sur les émotions, également sur le mental. C'est que moi je travaille comme ça, puisque ma devise c'est vraiment avoir un travail holistique, corps, cœur et esprit. Et j'entends mon esprit au sens large, c'est-à-dire mental, énergie, etc. Top. Totalement d'accord. Et du coup, donc pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas très bien ce qu'est l'hypothérapie, est-ce que tu peux nous définir rapidement ? Alors l'hypothérapie, en fait, c'est l'utilisation des vibrations émises par les cristaux. Donc vous voyez, il y a un cristal ici, que je vous présenterai juste après. Il va renvoyer des énergies, il va renvoyer des vibrations qui vont donc résonner avec nous et avec nos besoins du moment. Voilà, donc ça c'est la lithothérapie, on va dire résumée. La lithothérapie positive, elle, elle peut être associée aux cristaux, bien sûr, mais aussi à la psychologie des couleurs, à l'astrologie. Je crois que tu en as parlé juste avant. Ouais, des couleurs. Voilà, donc en fait, c'est tout un sujet un peu large par rapport au bien-être émotionnel. D'accord. Voilà, donc ça c'est la lithothérapie. Pour aussi introduire un petit peu le sujet et avant de vous présenter les cristaux, on va dire phares, que je vous ai préparés, je voulais aussi introduire les chakras. Comme on en avait parlé, qu'est-ce qu'un chakra ? Donc en fait, les chakras, ce sont des points énergétiques dans le corps humain qui régissent son équilibre. Donc il y en a des milliers, nous, enfin, on en connaît principalement sept, les sept principaux. Ils sont situés le long de la colonne vertébrale. Et donc voilà, c'est... En sanskrit, chakra, ça veut dire roux. Et ce sont comme des roux, voilà, qui tournent à une certaine vitesse. C'est comme un enferme. Voilà, c'est ça, comme un engrenage un petit peu. Et quand un chakra est déséquilibré, quand on dit qu'un chakra est déséquilibré, c'est que le chakra, lui, tourne soit trop vite ou alors qu'il tourne trop lentement. Voilà, donc ça, c'est des chakras en général. Donc ça vient de la culture indienne et plus particulièrement de l'hindouisme. Du coup, je te laisserai faire un petit... un petit parallèle par rapport à ça. Tu peux le faire maintenant ou je présente le chakra racinement ? Non, vas-y, fais-le, présente-les. OK. Du coup, les sept principaux, vous avez le chakra racine qui se trouve tout en bas de la colonne vertébrale au niveau du sacrum. Donc le chakra racine, lui, ça va être tout ce qui est lié au peur. Par exemple, quand il est déséquilibré, c'est que vous avez peur, que vous manquiez de sécurité. Exactement. C'est un chakra qui est en fait très terre à terre. Si on reprend la pyramide de Maslow, si vous voulez, c'est le chakra qui correspond vraiment au bas, c'est-à-dire vraiment ce sentiment de sécurité qu'on a entre qu'être humain et il est vraiment là finalement pour nous ramener à notre condition d'être humain. C'est ça. Ça peut être lié du coup à la famille, ça peut être lié beaucoup par rapport à l'instant présent. Quand vous avez ce chakra racine qui est déséquilibré, c'est que vous déconnectez un petit peu de l'instant présent et que vous avez besoin d'ancrage justement. Et donc, si vous regardez mes posts sur Instagram, je parle beaucoup d'ancrage avec mes jolis descends d'arbres. C'est un peu la base. Comme tu dis, la pyramide, c'est des fondations. Donc, c'est important d'avoir de bonnes bases et d'avoir un bon chakra racine équilibré. Très clairement. Et si je peux me permettre, par rapport à ça, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, qui veulent développer leur intuition, qui veulent développer leur capacité de clairvoyance ou des médiumnités, des choses qu'on fait. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est quand même sur Terre pour une expérience d'humain et qu'avant d'être dans les niveaux des énergies un peu perchées mais dans le bon sens du terme, on se doit en fait d'être ancré. Parce qu'en fait, si vous voulez, que ce soit au niveau des chakras, que ce soit au niveau des connections énergétiques, on a cette énergie cosmo-tellurique, tellurique pour la Terre, le chakra racine, et cosmo pour le chakra coronal dont Carole va vous présenter après. Et c'est vraiment en fait, si vous voulez, cette boucle qui passe là, dans les deux nadis, dans les deux nadis, le canal principal, qui fait qu'on est équilibré, que les énergies circulent bien et qu'on a d'une part nos quais sur Terre, donc qu'on voit les intuitions, c'est vraiment notre sens finalement de mammifère, je dirais, de mammifère, animal, de fuir en tant que pas, etc. Et ensuite, qui circulent et qu'on a vraiment tout nos chakras qui fonctionne et notre intuition qui fonctionne bien. Donc, on parle l'un sans l'autre. Voilà, tout à fait. Donc, toujours s'ancrer, avant de faire quoi que soit exercice énergétique, toujours s'ancrer s'il vous plaît. Du coup, après le chakra racine, vous avez le deuxième, c'est le chakra sacré qui se trouve en dessous du nombril. Toujours en dessous. Trois doigts. Moi, je mesure comme ça. Voilà, trois doigts. Il y a plein de solutions, mais voilà, juste en dessous du nombril. Ce chakra sacré, lui, il va être lié à tout ce qui est vitalité, l'énergie aussi. Quand, par exemple, vous avez l'impression de stagner, que vous n'arrivez pas à avancer, voilà, c'est ce chakra-là qui est concerné. il est aussi lié à tout ce qui est désir, plaisir. Donc ça, on le reverra juste après avec le cristal que je vous ai prévois. D'ailleurs, en naturopathie, on dit souvent que l'estomac est le deuxième cerveau puisqu'il y a des milliers de neurones qui envoient des informations au cerveau mental, enfin, au cerveau qui est là. Et c'est vrai que du coup, pour le coup, le parallèle, c'est parfaitement bien. Au niveau des émotions, des sensations, quand on est contrarié, on a l'estomac qui se serre, quand on a mal au ventre, on peut avoir des peurs, des diarrhées à cause de la peur, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce centre-là. Et d'ailleurs, on dit que les gens qui ont un ventre pro-éminent, ils gardent leurs soucis et que leur chakra, en fait, il est fermé. Le chakra du petit soleil, il est fermé. On essaie de chercher la cause et en général, c'est lié à ça. Mais ça, je pense que tu as l'habitude en consultation. On en parle beaucoup, c'est vrai. Oui. Surtout les femmes, parce qu'on casse quand même pas mal en ce moment-là. Oui, c'est vrai. C'est lié à la féminité, clairement. Oui, la féminité, c'est le côté dine. gérer les enfants, les femmes, c'est cette façon de protection de tout. En ce moment, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir par rapport au Covid, par rapport aux peurs, comment protéger les enfants, comment protéger les grands-parents, comment protéger leurs parents. Ça revient pas mal en ce moment. Oui, justement, on va y revenir juste après avec le cristal en lien avec la situation qui peut aider. après le chakra sacré, vous avez le troisième, c'est le chakra du plexus solaire qui, lui, se trouve juste au-dessus du nombril, pour le coup, entre la poitrine et le nombril. Et ce chakra-là, du coup, c'est l'énergie solaire, c'est la positivité, c'est l'assurance, la motivation. Donc, quand vous manquez d'optimisme, par exemple, ça va être lié à ce chakra-là. Je ne sais pas si tu as des remarques à ajouter. Non, on va poursuivre. Ensuite, après le chakra du plexus solaire, vous avez le chakra du cœur qui, lui, porte bien son nom. Il est situé au niveau de la poitrine et lui, c'est l'amour, en fait, c'est l'amour aussi bien de soi, des autres. Lui, ce chakra, il peut être déséquilibré après un bouleversement émotionnel, par exemple, un deuil, ou une rupture, très souvent. Après, on éprouve de la tristesse. C'est vraiment ce chakra-là qu'il faut rééquilibrer, du coup. Et de manière systématique, je pense. Oui. Moi, quand je fais les soins énergétiques, le racine et le chakra cœur-gore, parce que vous verrez, les deux sont liés, c'est systématique. Oui. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Non, mais lui, c'est aussi la base. Après, le chakra du cœur, vous avez le chakra de la gorge qui se trouve juste ici, toujours pareil, au niveau de la colonne vertébrale, mais à ce niveau-là. Et donc, celui-là, logiquement, il est relié à tout ce qui est communication, expression, expression des sentiments. Quand, par exemple, on n'arrive pas à prendre la parole, à dire vraiment ce qu'on pense, c'est ce chakra-là qui est déséquilibré. ça peut être la timidité aussi. Tout ce qui est timidité, c'est comme tu dis, c'est relié au chakra du cœur, c'est qu'on éprouve des émotions et qu'on n'arrive pas à les verbaliser. Et finalement, ce chakra-là, je pense que c'est un des plus palpables parce que souvent, les gens arrivent à exprimer cette espèce de boule d'angoisse qui exprime tous les non-dits alors qu'ils ne ressentent pas forcément les fermetures des autres chakras. Oui, c'est vrai. Et souvent, quand on travaille sur le chakra-cœur et qu'on a des émotions pour que ça sorte, il faut laisser le droit d'exprimer ses émotions, c'est parti du cycle de l'émotion. Et bien, l'émotion, en fait, une fois que le cœur il est à peu près équilibré, plus équilettoyé, l'émotion remonte au niveau de la gorge. Et ça, on sent que c'est très, très, très palpable finalement. Oui, on sent que c'est bloqué, on n'y arrive pas. Oui. Je suis d'accord. Ensuite, vous avez l'avant-dernier, c'est le chakra du troisième œil qui se retrouve juste ici entre les sourcils et qui, lui, est associé à tout ce qui est intuition. Voilà, quand on n'arrive pas à s'écouter, vraiment à suivre son intuition, quand, par exemple, vous n'arrivez pas à savoir vraiment votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, le message qu'elle vous fait passer et que vous n'êtes pas à l'écoute, en fait, vous n'y arrivez pas. Donc là, c'est ce chakra-là qui va être déséquilibré. Et ensuite, vous avez le chakra coronal. Donc, tu as commencé à en parler tout à l'heure qui se trouve juste ici au sommet du crâne et qui, lui, voilà, représente la spiritualité, la sérénité, la compréhension de soi et du monde. Voilà, on est vraiment, comme tu dis, dans le cosmos, on est vraiment, on s'ouvre aux sphères supérieures. Tout à fait. Voilà, donc là, c'est les sept chakras principaux. On va en parler tout au long du live par rapport aux cristaux. Tu vois, du coup, la stratégie qu'on a adoptée avec Carole, pour ne pas s'éparpiller, parce qu'il y a vraiment trop, trop, trop d'adoles dans l'isothérapie, finalement, c'est, donc Carole, elle va vous présenter les sept principales pierres aux cristaux pour lesquelles vous pouvez travailler au niveau des chakras. Donc, en faisant les soins, en faisant une pierre difficile à vos côtés. Et du coup, dis-moi, alors, moi, je traite les pierres au niveau des soins, je peux les faire sur les chakras quand je fais des soins, mais du coup, les pierres, on peut les avoir sur son bureau, ton sac à main, etc. C'est ça, en fait, il y a plein de solutions. La première chose, c'est vraiment d'écouter son ressenti. Qu'est-ce que votre intuition vous dit ? Qu'est-ce que, voilà, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de le prendre dans ma main, de le toucher, de le regarder, et bien, je le fais. Sinon, on peut très bien l'avoir dans une poche, on peut très bien l'avoir dans son sac, comme tu dis, ou sur son bureau, ou bien, le cristal peut être posé dans une pièce, le cristal va diffuser une énergie pour toute la pièce et pour toutes les personnes qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc, c'est vraiment en fonction de son ressenti, il y a plein, plein de solutions. Vous pouvez aussi les porter en bracelet, comme j'ai ici l'œil de tigre. Donc, vraiment, il faut écouter son ressenti. C'est vraiment au niveau du choix. Je sais qu'en Inde, il est très courant, dans les grands bijoutiers, dans les pierres assez coûteuses, on te la prête pour que tu dors avec. En fonction de ton sommeil, s'il est bien, si la pierre te convient, si tu as fait des cauchemars, si tu as mal dormi, la pierre te convient, donc tu vas la rendre aux bijoutiers. Jusqu'à... Ah ouais ? J'ai jamais entendu. Ouais. On te prête la pierre parce que toutes tes vibrations, on vient de le dire, et donc la pierre peut te convenir plus ou moins. Ça, c'est des cultures qu'on ne connaît pas, c'est vrai, en Europe. Donc, on te prête la pierre et en fait, tant que tu ne dors pas bien avec ou que tu n'as pas quelque chose de positif dans ton sommeil, dans ton rêve, tu vois chez le bouger, tu lui rends la pierre et tu as trouvé la pierre pour toi. Et à partir de ce moment-là, tu la fais monter sur un bijou pour la porter au doigt qui convient parce que l'indou, c'est quand même très très codé. Donc, chaque pierre a son dieu associé, son jour de la semaine, sa couleur associée et également, c'est toi. Ok. Après, c'est vrai que c'est une solution. Après, il faut aussi, comme je dis, en fonction de son intuition, son ressenti, quand vous êtes dans une boutique de pierre, tu vas être appelé par la pierre. Soit elle t'appelle, soit quand il y en a plusieurs en général, tu dis, ah, j'aime bien cette couleur, mais il y en a plein de cette couleur-là, tu la prends dans ta main comme ça et puis tu fermes les yeux et tu essaies de voir si ces vibrations résonnent avec toi, en fait. C'est ce qui m'est arrivé, je propose toute la story, mais tu sais, j'étais à la Réunion, il n'y a qu'un seul magasin connu de pierres, c'est Adelgo au Toncon et en fait, je suis allée faire un tour et j'ai vu la pierre et je voyais qu'elle, en fait, il y en avait des milliers. À la base, j'étais partie pour chercher une sto-ronique, je ne sais pas comment ça se dit, vraiment, c'est une pierre d'ancrage en forme de croix qui se trouve, beaucoup en fait en Bretagne, en France et au Canada et j'en ai vu et je me suis dit, non, mais c'est celle-là, enfin, c'est la mienne, il faut que je la prenne. Je n'ai pas regardé de pierre, j'ai eu un petit choc arrivé à la caisse mais ce n'est pas grave. Oui, j'imagine. Mais après, tu as commencé à lier quelque chose, un lien avec cette pierre et après, ça va être difficile. Comment ? Ma carte bleue n'est pas prête. Oui. Alors du coup, on fait une question, après on passe au chakra. Merci, c'est Aminta qui pose la question. Merci pour cela. D'où proviennent les pierres, l'origine est bien faite. Alors les pierres, en fait, c'est chimique, en fait, ça vient de la terre, ça vient des montagnes. Les hommes, si tu veux, ils creusent des montagnes et ils trouvent des pierres qui ne sont pas taillées. On a l'habitude de les voir taillées, collées, etc. mais très clairement, dans la nature, on ne les trouve pas comme ça. Elles ne sont pas travaillées, en fait. Donc l'origine, c'est des minéraux, en fait, c'est une réaction chimique de la terre, c'est pour simplifier les choses. Dis-moi si je me trompe. En fait, les pierres, elles vont sortir des roches. C'est ça. Et en fait, comme la personne nous pose la question, donc l'origine de ces bienfaits, ça va être en fonction du type de roche. Il y a les roches volcaniques, les roches magmatiques et en fonction de la composition, elles vont plutôt agir d'une certaine manière par rapport au chakra et puis il y a aussi la couleur. Le type de roche, la couleur et aussi le pays où ça vient. Et je te dirais que si la pierre était travaillée, tout dépend de l'amour, ou pas du travail fait par la personne. Parce qu'on est d'accord, on parle au niveau énergétique. Donc si on prend des pierres qui ont été poli-travaillées par des enfants esclaves ou par des personnes esclaves, ça ne peut pas être très bon. De manière générale, et je vais être très franche, c'est souvenir que vous achetez un euro à l'étranger, elles ne peuvent pas avoir de bonnes vibrations parce que les conditions de fabrication sont juste horribles. C'est ça. Vous faites des photos, vous envoyez une carte postale, mais très clairement, non. Toutes les vibrations, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu peux le faire avec plus ou moins d'amour. Et si ta pierre a été travaillée dans des mauvaises conditions, ça ne marche pas très bien. Du coup, ta pierre, elle va emmagasiner de mauvaises énergies dès le départ. Après, ça va être compliqué d'exercer des bienfaits. On les trouve plus souvent où ? Eh bien, écoute, en France, on a des magasins. On a des magasins ésotériques. Il y en a même chez Cultura. Et à la Réunion, je connais deux magasins. Alors, du coup, moi, comme je disais, je travaille avec Let's Play on the Moon. C'est une boutique que vous retrouvez sur Internet. Ou si vous habitez sur Paris, ils sont actuellement au bon marché. Je vous mettrai, je pense, les infos en story après le live. L'avantage, c'est que Let's Play on the Moon peut livrer n'importe où, dont la Réunion. Et il faut savoir que Carole, la fondatrice de la boutique, choisit vraiment les cristaux. Elle prend le temps avec les fournisseurs. Elle se déplace et elle ne l'achète pas comme ça. Elle essaie de ressentir avant d'acheter et de revendre. En fait, les pays, Aminata, comme c'est une histoire de qualité de la roche et du sol, etc., je pense que chaque pays produit ses propres pierres. Il y a des pays qui sont très connus comme par exemple Madagascar. Moi, je parle de plus près de chez moi. Tu vois, je disais qu'en Bretagne, il faut beaucoup la pierre d'ancrage plutôt... Franchement, je vous remettrai le mot, je ne sais plus comment il se dit. Tu en es également au Canada. Tu vois, c'est comme l'or. Tu vois, tu as l'or du Mali, tu as l'or d'Afrique, tu as l'or qui se trouve en Madagascar. Et Pierre, c'est pareil. C'est vraiment une histoire en fait de qualité de la roche, de la température et de ce qui se passe en fait au niveau chimique, au niveau des minéraux. Après, il y en a de partout. Il y en a au Brésil, au Mexique, au Pérou. Voilà, vous en retrouvez vraiment dans différents pays. La Chine aussi. Ça dépend de, voilà, comme tu dis, la terre et puis les chakras. Et puis les chakras. Et donc, nos chakras et les pierres. Voilà, donc là, j'ai parlé des différents chakras. Je ne sais pas si tu veux faire tout de suite le lien avec la culture et la religion. Non, vas-y, vas-y, je verrai. Après, je parle des cristaux, donc je pense que tu peux y aller maintenant et comme ça, après, on part là-dessus. Attends, juste une question. C'est bien, il y a une certaine éthique avec l'achat des pierres. Du coup, sur Let's Play and the Moon, oui. Oui, c'est ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, les cristaux ne sont pas simplement achetés comme ça en fournisseur parce qu'il n'est pas cher. Pas du tout. C'est vraiment, elle prend le temps, elle ressent, elle se déplace. Et si elle ressent les bonnes énergies et les vibrations surtout, parce qu'il y en a qui peuvent être très pauvres en vibration et du coup, vous ne ressentirez rien. Donc, elle prête vraiment attention à ça avant d'acheter. Ok, top. Du coup, on va voir sept cristaux. Alors, du coup, au niveau des cristaux que vous avez sélectionnés, pardon. Je vous en ai sélectionné sept, mais il y en a des milliers donc c'est un peu compliqué. Donc, sept, pourquoi ? Parce qu'il y a sept chakras comme je vous ai dit tout à l'heure. pour que vous puissiez un peu vous y retrouver par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, le premier, c'est la labradorite. Ouais, juste ici. C'est celle-là, moi, c'est ça. Voilà. Alors, j'en ai deux, comme ça, je vois la différence. Je ne sais pas si on voit bien les reflets. Ouais, elle est très belle, la noire, là. C'est sûr, on le voit bien. Elle est super belle, vous plaît. Donc, la labradorite, son message, c'est je préserve ma lumière et mon énergie. En fait, c'est vraiment une pierre de protection. On l'appelle aussi la pierre des thérapeutes justement parce qu'elle va venir créer un bouclier et les énergies négatives de l'extérieur ne vont pas nous atteindre. en fait, voilà, on les laisse à l'extérieur et on se préserve. C'est important et comme on a dit tout à l'heure, c'est au niveau de l'ancrage et c'est les fondations. Donc, on se préserve et comme ça, on peut continuer à diffuser sa lumière et sa positivité. Du coup, c'est des pierres qui sont reliées au chakra racine. Tout à fait. Je commence par chakra racine. Alors que tu vois, moi, pour chakra racine, j'entendais plutôt à une pierre de couleur rouge. C'est bizarre ou pas ? Alors, il y en a plusieurs, il y en a plein. C'est pour ça que c'était un peu compliqué de choisir. Parce que, on a fait dans la formation Raki, justement, on a fait des pierres pour renforcer son Raki et il me semble que tu vois que pour chakra racine, on avait la cornaline ou le corail rouge. C'est du chakra sacré, c'est la prochaine. Pour le chakra racine, par exemple, tu as la tourmaline noire. En fait, il faut savoir que le chakra racine, il est relié à un guélier, il est associé aux couleurs noires et rouges. Ah, il y a le noir aussi, c'est pas que le rouge. Ouais, noir et rouge. Donc, la tourmaline noire, par exemple, tu vas avoir le jaspe rouge qui est très bon aussi. Qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir tout ce qui est œil de tigre, œil de taureau, œil de faucon, il y en a pas mal. Après, par exemple, la labradorite et l'œil de tigre, ces cristaux vont être reliés au chakra racine mais aussi au chakra du plexus solaire. Oui. Ok. Tu vois, par exemple, un cristal peut être associé à deux chakras ou plus. Oui, ok. Ça dépend. Mais voilà, celui-là, le chakra racine, pour... Celui-là pour l'ancrage, on veut méditer, on peut la prendre dans la main, l'avoir devant soi, ça nous aide à nous ancrer par exemple lors de méditation. C'est ça. Alors, moi, ce que je recommande, par exemple, c'est que la labradorite, vu qu'elle est reliée au chakra racine, pardon, vous pouvez très bien la mettre dans votre poche de pantalon, par exemple. Parce que du coup, elle va encore mieux résonner avec ce chakra puisqu'on va être, si tu veux, dans la même zone. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, à porter dans la poche, par exemple, en bracelet aussi, elle se fait beaucoup. Vous pouvez aussi très bien la tienne dans la poche, ça va être un peu compliqué. Moi, je l'ai acheté pour mon cabinet, tu vois. Je ne l'ai pas encore emménagée, mais je l'ai acheté pour me la mettre sur ma table de cabinet. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Tu peux très bien la mettre sur ton bureau ou dans la pièce pour qu'elle diffuse toute son énergie. C'est ça. Et toujours suivre ce sentiment-ci. La première, la deuxième, du coup, tu en as parlé, c'est la cornaline. Oui, j'adore cette pierre-là. C'est la pierre qu'orange. Ça et courage, j'adore. Oui. Je ne sais pas si on voit bien, tu m'en dis. Oui. Si, si on voit bien. OK. Elle est orange, la cornaline. Elle a des reflets oranges. Et du coup, elle est associée au chakra sacré. Alors, la cornaline, pourquoi j'ai sélectionné celle-ci ? Surtout par rapport en ce moment, on ne sait pas trop où on va. on peut être un petit peu démotivé. On n'arrive pas trop à avancer dans notre projet parce que, voilà, on ne sait pas ce qui va devenir de la situation. Donc, la cornaline, elle, elle va apporter gaieté et joie de vivre. Son message, c'est j'aime la vie et je la croque à pleines dents. Donc, elle va vous apporter vitalité, énergie. Elle va vous booster un petit peu. Surtout en ce moment, du coup, on en a grandement besoin. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, le chakra sacré est relié au désir et au plaisir et il paraîtrait du coup que la cornaline peut réchauffer l'ambiance sous la couette. Donc, je vais très bien la poser sous l'oreiller ou sur la table de nuit pour qu'elle exerce ses bienfaits. Alors, attention du coup de ne pas dormir avec la cornaline parce qu'elle a tellement une énergie. Vous voyez un petit message pour me dire c'était comment la Saint-Valentin. Comme ça, je pense que vous avez monté ou pas. Vous avez encore le temps de commander, vous la recevrez pour la Saint-Valentin. Et oui, donc attention à ne pas dormir avec parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Top. Voilà pour la cornaline. Pareil, dans la poche, en bracelet, plein de solutions. Et c'est vrai qu'en bracelet, enfin, tout le monde pense que c'est décoratif. Il faut savoir que le poignet, il est très, très vascularisé. donc même si ça ne semble pas quelque chose de logique, finalement, les énergies passent très bien au niveau des poignets. Ça, ça vaut pour les pierres, ça vaut pour les huiles essentielles. Oui, tout à fait. On me dit souvent que les huiles essentielles, tu mets quelques gouttes au cou de ton poignet. Souvent, c'est tellement vascularisé qu'une goutte suffit souvent. Oui, carrément. OK. Voilà pour la cornaline. ensuite, j'ai sélectionné la citrine. C'est compliqué pour chaque rate du plexus solaire. Il y en avait plein. OK. Si vous voyez, elle est… Est-ce que ça, c'est ce qu'on voit en magasin qui font des bagues un peu fumées ? Tu ne vois pas comment le corps fumé, mais ça s'appelle citrine, je crois. J'ai souvent vu des bagues en magasin comme ça, un peu transparentes fumées que je trouve très belles et comme je ne savais pas ce que c'était, je n'ai jamais osé acheter. Alors, la citrine, il en existe deux. Il y a celle-ci qui est authentique et il y a l'améthyste qui est réchauffée qu'on appelle la citrine chauffée. Quand la citrine n'est pas transparente, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment transparente. Oui, oui. Elle a des efflets jaunes. Voilà. Donc, celle-là, c'est vraiment l'authentique. Après, il y a la citrine chauffée et je pense que c'est celle-là que tu as vue. Oui. C'est l'améthyste qui est réchauffée. Bon, à voir après, il faut voir en fonction de ton ressenti encore une fois. OK. Celle-là, elle est en forme de pointe comme ça. Moi, personnellement, j'aime bien l'utiliser. Du coup, je la tourne vers moi comme ça. Je la pose sur mon bureau, je la tourne vers moi pour qu'elle m'envoie un maximum d'énergie. Et du coup, ça, si on ne le portait plus du pexu, ce serait plutôt avec une sorte de sautoir. Oui. Ou un collier, tu vois. Alors, lui, il n'est pas encore assez long, mais... Ça, j'ai dit sautoir parce que du coup, sautoir, elle répond au niveau du pexu. OK. Tout à fait. Alors, la citrine, son message, c'est je crée et diffuse ma lumière. Donc, c'est vraiment l'énergie solaire. Elle va apporter positivité, la citrine, et elle va aussi vous encourager à être optimiste sur l'avenir. Donc, je l'ai sélectionné... rapide. Voilà. Je l'ai sélectionné pour ça parce que je pense qu'on en a tous besoin aujourd'hui. Et puis, elle est pleine de motivation. Elle va aussi stimuler la créativité et l'inspiration. Moi, personnellement, j'adore l'utiliser professionnellement, la poser sur mon bureau. Dans mes projets, elle va vraiment me motiver, me donner un coup de boost. et je l'ai aussi beaucoup utilisée en méditation. En méditation, elle apporte... Elle va t'aider à lâcher prise, en fait. Salut, Cathy. OK. Ça peut être pas mal. Voilà pour la citrine. Donc, pareil, elle existe aussi en bracelet. Aussi, comme tu disais, en sautoir, en collier. C'est pas celle-ci, c'en est une autre. Pour vraiment être raisonné avec le chakra du plexus solaire qui se trouve juste au-dessus du nombril. OK. Ensuite, le chakra du cœur. Ça n'a pas été compliqué. J'ai pris le best-of. Le quartz rose. Voilà. Je l'ai sous différentes formes. Donc, vous l'avez comme ça un peu gros en forme d'œuf. Vous pouvez aussi l'avoir en bracelet. On ne voit pas très bien, mais il est vraiment gros. Il n'est pas blanc. Là, on le voit blanc. OK. Il est rose. En pierre roulée, c'est un peu plus petit. Un peu plus simple à mettre dans une poche, par exemple. Ou alors, en fondantif. Super rouge. Ouais. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Son message, c'est « Je m'envoie de l'amour pour avoir confiance en moi ». Mais c'est vraiment, on parle d'amour. En fait, elle va vous permettre d'ouvrir le cœur à l'amour, mais l'amour de soi et l'amour des autres. Il ne faut pas oublier qu'il est important de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Moi, je pense que si on ne s'aime pas ça, on ne peut pas aimer les autres correctement. Je suis d'accord avec ça. Après, du coup, celle-là, elle va vous aider. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte. On pense que les autres et malgré plein de choses, des troubles, des douleurs émotionnelles. Donc, celle-là, elle va vraiment être très bénéfique. Oui, top. Je pense qu'elle est assez connue, celle-ci. Donc, comme je disais, en pendentif, elle est pas mal parce qu'elle se rapproche du chakra. Après, il y a plein de solutions. Aussi, un super cadeau pour Saint-Valentin, du coup. Oui, c'est clair, carrément. Elle est... Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est une pierre qui est très douce et elle va apaiser, elle va calmer. Donc, vous pouvez très bien aussi la mettre dans une chambre ou une chambre d'enfant. D'accord. Pour lui apporter le réconfort pour... Sous le lit, par exemple, pour créer une petite bulle comme ça de douceur et de réconfort. Ça, j'ai jamais pensé à utiliser ça pour les enfants. Oui. Ben, après, il faut... il faut leur en parler, je pense. Tu vois, par exemple, tu prends la pierre comme ça et puis tu crées un petit rituel avec ton enfant. Du coup, tu lui dis, ben voilà, du coup, là, le quartier rouge, je vais le mettre sur ton lit. Essaye de visualiser la petite bulle, ça va te protéger, ça va te réconforter. Comme ça, tu ne vas pas faire de cauchemar. Voilà, il faut vraiment créer un petit rituel et puis même pour la décharger et la recharger avec lui. On va en parler juste après du déchargement. OK. Il y a un exemple pour les enfants, tu pourras tester aussi la Célestine qui est bleue. Elle est très douce aussi. Elle va... OK. Voilà. Ensuite, après le croce rose, il y a la Calcédoine bleue. C'est la super bonne aussi. Elle est juste magnifique. Alors... On voit bien, on voit bien. On voit ? OK. Alors, celle-là, je l'adore. Son message, c'est je prends conscience de mes limites et j'exprime ce que j'ai sur le cœur. Donc, elle est reliée au chakra de la gorge. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'expression des émotions, c'est la communication. La Calcédoine, elle va vous... Elle va vous permettre de verbaliser vos émotions et vous allez pouvoir dire non sans culpabiliser, en fait. Donc, c'est assez important parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne disent pas ce qu'elles pensent, de peur de vexer ou même de se dire ah ben non, j'aurais jamais dû dire ça. Donc, celle-là, elle est très bien. Mais quand je dis toujours à mes clients, quand on dit non à l'autre, on se dit oui à soi. C'est ça. Il y a le fond et il y a la forme et si c'est non au fond de vous, c'est non, c'est comme ça. Voilà. Après, elle va juste vous aider en fait à verbaliser tout ça, à mettre en forme et pouvoir vraiment... Et finalement, à s'affirmer quelque part, quoi. Ah oui, carrément. C'est de l'affirmation, c'est... Oui, c'est de la communication, c'est de trouver un terrain d'entendre. C'est pas non... C'est pas un non méchanceté, quoi. C'est vraiment un non pour se respecter, pour être en accord avec soi-même aussi. Ok. Super belle-mère, en tout cas. Oui, celle-là. La qualité. Donc, pareil, en collier, en bracelet aussi, en pied à rouler, pareil, dans la main, en fonction de son ressenti. Salut, Laetitia. Ok. Attendez, on a une question, je pense. c'était pour le porc rose. Est-ce que c'est même pratique avec les oeufs de Yoni ? Alors, je ne suis pas spécialiste dans les oeufs de Yoni. En fait, c'est en forme d'oeuf, comme ça. Celui-là, ce n'est pas un oeufs de Yoni. Mais c'est en forme d'oeuf, justement, il y a plusieurs tailles et c'est quelque chose qu'on va venir s'insérer au niveau du vagin. Tu n'en as jamais entendu parler ? Non. Juste ça, ça me donne une tendance. C'est vrai. Il y a des pour, il y a des contre. Il faut s'écouter aussi. C'est toujours la même chose. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. C'est avec des pierres pousseuses et semi-pousseuses. Oui, ça va être de la cornaline, ça va être du poire sur eau, ça va être il y en a plein. Il y en a aussi en jade, en jasper rouge, en... C'est un peu lourd, ça ? Non, mais après, celui-là, c'est gros. C'est comme je te disais, il y a plusieurs tailles. Après, ça va venir justement travailler vraiment sur des émotions, comme on disait, au niveau chakra sacré. La cornaline, à mon avis, c'est le top parce que du coup, tu vas travailler par exemple, après un accouchement où tu as le feu vert de ton médecin, bien sûr, ça va venir. Tu vois des boules de guéfaits, des trucs comme ça, mais les œufs de Yoni, j'ai pensé de prendre une pierre, c'est de faire ça avec. Ça existe. Ça existe après. Je vais me renseigner. Voilà, renseigne-toi. Personnellement, je n'ai pas testé, donc comme je dis, je ne suis pas spécialiste. Je pense que c'est encore mieux de parler de quelque chose qu'on connaît, qu'on a utilisé. Il y a plein de choses à respecter. Il faut bien sûr qu'il soit désinfecté. Il faut faire les choses correctement. Oui, clairement, la question de l'hygiène, c'est juste la base pour être d'accord. Oui. Mais pour revenir à la question, du coup, le cristal va pouvoir bien sûr exercer cette bienfait en œuvre de Yoni aussi. En fait, je me dis, tu vois, quand toutes les vibrations pour la réduction des pupérinées, je connais les bouts de guéchat et je suis pour moi une pierre. Comme toutes les vibrations, je n'ai pas forcément besoin de l'avoir en moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu vois, on dit que, par exemple, les grosses pierres, elles émettent leurs vibrations assez fortes. Les petites pierres, nous dans notre religion, on prend des petites pierres en tant que bijoux, donc il faut qu'elles touchent la peau. Parce que, du coup, comme plus c'est petit, on est d'accord, plus le rayon émetteur des vibrations, il est petit finalement. Et du coup, je me disais, si la pierre, elle fait son effet en étant dans ma poche ou prémo dans ma chambre, pourquoi il faut que je l'insère quelque part ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est ça qui m'a un peu surprise en fait. Après, par exemple, si tu prends un œuf de Yoni en cornaline, là, tu es vraiment en lien avec ce chakra-là. Tu vas venir vraiment créer une bulle à l'intérieur de toi. C'est vraiment pour te renforcer, comme tu dis, ça peut être sur la peau mais ça peut être aussi à l'intérieur de toi. On peut se dire, je vais vraiment à l'origine de tout ça en fait. Bon, les films, je vais chercher quelqu'un pour faire un live. je ne suis pas spécialie, je n'ai pas testé, mais je vais me mettre en quête d'une personne qui m'en parle des œufs de Yoni qui a testé et qui prend les bienfaits. C'est ça. Je pourrais éventuellement te passer des contacts. Oui, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que c'est quand on ne connaît pas. quoi. Ah oui, mais c'est intéressant, c'est intéressant de découvrir. Ok, du coup, on a fait le chakra gorge avec la pâte. Voilà, c'est ça. Il en reste deux. Donc, le chakra du troisième âge, je vous ai sélectionné la lapis lazuli. Super belle aussi. Elle est magnifique, oui. Elle est très connue en bijoux, celle-ci. Du coup, elle va être reliée à tout ce qui est émotion. en fait, elle va vous permettre émotion, pardon, intuition. Elle va vous permettre comment ? D'ouvrir son intuition. Voilà, ouvrir et écouter son intuition. Elle va aussi permettre de partir à la connaissance de soi-même, en fait, pour écouter, comme je disais tout à l'heure, sa voix intérieure. Elle va aussi pouvoir permettre de se connecter à ses guides. Donc là, on rentre tout de suite dans une dimension un peu plus spirituelle. Ancrez-vous d'abord, encore, c'est bizarre qu'il y a de vous parler. On est d'accord. Voilà, la lapis lazuli pour écouter son intuition, pour écouter son soi intérieur et aussi apprendre beaucoup de soi-même. Ok, top. Celle-là, par exemple, si tu médites allongée, tu peux très bien la poser ici. entre tes sourcils. En soi, en reiki, c'est ce que je fais. quand je me dis, souvent, je vais apprendre dans les mains, j'ai une amnettie, ce que j'aime beaucoup pour m'offrir, que je tiens dans mes mains et après, j'ai ma même sphère d'ancrage qui s'est cassé, j'en cherche une autre. Voilà. Tu sais, quand je fais en reiki, tu vois, je pose bien les pierres sur les chakras. En présentiel, parce qu'on est d'accord qu'à distance, en ce moment, je ne peux pas poser de pierres ni faire de pathothérapie, mais en présentiel, c'est ce que je fais. Ouais, ouais. Voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément professionnelles, vous pouvez très bien, si vous faites un peu de yoga, par exemple, à la fin de la séance et que vous êtes en Shavasan, vous pouvez très bien, voilà, poser le cristal entre vos sourcils. D'ailleurs, si vous faites l'expérience avant les pierres et après les pierres, vous avez des retours, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur les choses qu'on dit parce que chacun se ressentit, plus ou moins fort ou pas. Il y en a qui vont va ressentir, il y en a qui vont dire un truc de ouf et c'est toujours intéressant d'avoir le retour des conseils, en fait. Ah ouais, En tout cas, je prends. Moi aussi. Ok. On dira. Et la dernière, aussi un must-have, c'est l'amitié. La métisse qui a développé des reflets violets. Voilà. Donc, je l'ai comme ça mais je l'ai aussi en dreuse. Ouais. Elle est magnifique. Super, carrément. Donc là, on va vraiment en dreuse, comme ça, elle sert à recharger les autres pierres. C'est ça. J'allais du coup faire le lien avec ce que j'allais dire après. Elle va permettre aussi de décharger toutes les pierres. Mais ça, on reviendra. On a deux questions. Bonjour les filles, pouvez-vous nous parler de la Malachite ? Malachite. Malachite, pardon. Ou Jacqueline ? Alors, la Malachite, elle est verte. J'en ai une juste ici. Elle est très très jolie. Je ne sais pas, ça c'est une pierre qu'on a entre nous. Parce que tu sais, dans l'hindouisme, en fait, il y a quand même plusieurs niveaux de pierres. Je veux dire, pas tout le monde peut se payer une émeraude à six carats montée sur or. Après, tu as les pierres les principales. Après, ça s'est décrit dans ces minutes précieuses. Et là, moi ce que j'avais, j'avais un six minutes d'émeraude. Et tu vois, le dessous, il est quand même quand tu pours à rester en contact avec ta peau, montée sur un mélange de cuir et d'or, en fait, pour que ça reste dans des tarifs abordables. Elle a magnifique. Je l'ai pas mal vue. C'est vrai qu'elle est super belle cette pierre. Elle est magnifique. Je l'ai comme ça en pierre roulée, mais je l'ai aussi, je vais te montrer en coulée comme ça. Ouais, sublime. Et du coup, ça c'est, vous, enfin, toi tu penses, c'est pourquoi ? Je sais pourquoi. Alors, la malachite, elle est associée au chakra du cœur. Ouais, c'est ça. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui va être couleur rose et verte. Vert. Donc, la malachite, elle est très bien après un bouleversement émotionnel. un deuil, une rupture, elle va permettre, voilà, d'accepter et d'aller de l'avant. Et je sais que nous, du coup, je te parle, je suis avec les moroles, là, ça c'est une pierre qui est, on compte d'un, en fait, t'as ta pierre de naissance à toi, que le pandit calcule. C'est ta pierre qui peut-être toute ta vie. Et après, souvent, c'est une pierre, tu vois, qui est conseillée quand t'as la vingtaine que tu cherches un peu ton chemin. À l'adolescence, tu es un peu compliqué, tu ne sais pas trop quoi faire, machin. Et souvent, il y a une pierre qu'on te conseille, celle-là, et une pierre et une orange, tu vois, genre corail rouge, quoi, détermination pour l'envie d'aller de l'avant, etc. C'est un peu lié à l'acceptation de soi, la confiance, aller de l'avant, motivation, ouais, carrément. Mais la malakite, elle est très, très, très jolie, ouais. Peut-on cumuler différentes pierres ? Alors, la question qui revient souvent. Et j'avais une autre question aussi après, c'est en lien, du coup, maintenant, c'est qu'est-ce que tu penses des brassées des pierres de chakras qui vont dans la tuerie découverte ? Il y a des brassées là, où il y a trois pierres, trois pierres, ça fait des chakras. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, déjà, la tuerie découverte, ce genre de magasin-là, c'est mon avis personnel, je ne suis pas tellement fan. Pourquoi ? Le brassé coûte 10 euros, donc on ne peut pas s'attendre à un truc de fou aussi. Déjà ça, et puis par rapport déjà aux chevaux des pierres, comme on disait tout à l'heure, tu ne prends pas le temps de ressentir l'énergie. Ça m'étonnerait que les personnes au service des achats de nature et découverte prennent le temps d'aller voir les fournisseurs et de ressentir l'énergie des cristaux pour les revendre derrière. Ils surfent sur la vague. Comment ? Clairement, eux, ils surfent sur la vague. Oui, mais voilà, clairement. Après, c'est mon avis personnel, je pense que rien n'empêche de tester. Après, justement, pour faire le lien, est-ce qu'on peut cumuler différentes pierres ? Oui. Après, la première des règles, c'est de suivre sans l'intuition. Toujours. Et si on est coupé de l'intuition, il faut la développer. Il y a des gens qui me disent « je suis coupée de mon intuition ». C'est vrai. En fait, il faut être à l'écoute de soi. Après, c'est un travail aussi. On n'y arrive pas comme ça, on claquant des doigts du premier confort. C'est avec le temps. Il faut déjà être aussi prêt à ça. Si ton esprit est fermé et que tu dis « non, mais moi, je ne suis pas réceptive » ou quoi, tu ne pourras jamais ressentir ça. En tout cas, pas tout de suite. Après, c'est du bon sens. Par exemple, une pierre d'ancrage qui va te motiver, qui va te protéger par rapport à la confiance en soi, par exemple, du plexus solaire, ça ne va pas être très logique de l'apporter avec une améthyste qui, elle, va plutôt t'élever spirituellement, qui va t'apporter sérénité. Tu vois, sérénité, confiance en soi, motivation, ça ne va pas tellement ensemble. Donc, c'est vraiment du bon sens. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être au niveau des chakras ou au niveau des couleurs. C'est d'être en accord. Par exemple, tu peux très bien porter un cristal du chakra coronal avec un troisième oeil voire gorge. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, il ne faut pas trop s'éloigner. quoi ? Généralement, par contre, les chakras, on vous dit que les trois chakras sont plutôt terre. C'est-à-dire que jusqu'au niveau du nombre du bassin, on est plutôt terre et qu'après, on est plutôt finalement cosmique. Et je pense que c'est un repère finalement assez facile peut-être par rapport aux pierres pour savoir quelle pierre a-t-il ou pas. Après, les chakras sont reliés aussi à des éléments. Par exemple, la cornaline, le chakra sacré, pardon, ça va être tout ce qui est relié à l'élément de l'eau. Mais par contre, quand on va arriver ici et que c'est le chakra de la gorge, le troisième oeil et le coronal, ça va au-delà des éléments. Oui, comme tu dis. Oui. Voilà, j'espère que j'ai répondu clairement. Mais Carole donne des consultations. Si tu as une commande spécifique avec une problématique spécifique, contacte-la directement et elle te fera la consultation sur mesure finalement. Voilà, c'est ça. Je fais des coachings, je propose des coachings et des conseils. donc on prend le temps par téléphone, on discute un petit peu de tout et puis après, je vous propose des pierres qui sont les plus bénéfiques pour nous. Oui, carrément. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour revenir sur la métisse, du coup, je vous en ai un peu parlé. Donc, c'est au niveau du chakra coronal, ça va être tout ce qui est spiritualité. en fait, son message, c'est ma bulle de sérénité me protège. Donc, vraiment, vous allez créer de la sérénité, de l'apaisement, du calme et vous allez vous connecter un peu à la sphère supérieure. Elle facilite aussi la concentration, la métisse. Oui, moi, je me suis corrégée, moi, je me suis en méditation. clairement, je vois la différence. J'ai la différence aux yeux essentiels, comme vous le savez, mais cette pierre-là est vraiment pas mal. Parfaites en méditation. Après, les druses, comme ça aussi, c'est des pierres qui sont assez volumineuses et du coup, elle va venir purifier l'atmosphère, elle va venir apaiser, en fait. Elle va venir, voilà, purifier la pièce, purifier l'endroit où vous êtes. Du coup, ce sera un complément à la labradorite ? Alors, comme je disais, du coup, c'est un peu contradictoire. C'est un thérapeute, mais elle est pas mal. Elle est de côté à chaque fois, quoi. Voilà. Tu peux t'apaiser, enfin, tu t'apaises, tu purifies l'atmosphère tout en te protégeant. A voir. Et du coup, je termine ma pierre de Denver d'un dinosaure. Ah oui ! C'est une kétonite, tu vois, ça s'appelle une kétonite, je ne l'avais jamais vue, je la trouvais trop belle. Au moins, on me fait penser à Denver, mais ce n'est pas grave. Et du coup, ben voilà. Elle est bleue, non ? Ouais, c'est bleu, tu vois, je t'ai dit beige, en fait, non, c'est pas beige, c'est des taches bleues et sur la pierre, elle est grise. Ok, alors celle-là, je n'ai jamais vue, mais je dirais que, je ne sais pas ce que tu ressens ou ce que tu as vu, mais je dirais qu'elle est bien dans la communication. des brises, j'étais trop contente de la voir dans les mains, je me disais, ben écoute, c'est très bien, c'est nécessairement contente, c'est très bien. Ah ben oui, carrément. Elle n'était pas très chère, donc écoute, j'la kiffe, elle est mignonne, donc voilà. Sinon, c'est dans la famille des kétonites, je ne sais pas, moi, c'est pour la maison de mon bureau. Là, elle me sert de, enfin, de pèse-papier, pour voir que le papier s'envole. Puis voilà. Ben après, elle peut être très bien, justement, toi qui fais des consultations un peu toute la journée, tu parles beaucoup, ça va te permettre de trouver tes mots aussi, je pense. Oui, je pense que c'est une carte de communication et aussi d'apaisement. Je retrouverai le, parce que tu donnes toujours un petit papier avec, tu donnes le papier. Il faut que je le retrouve, mais moi, j'ai été au fini, de toute manière. Tu vois, quand elle porte sur le papier, si mon monsieur me dit que c'est pour moi, je... Oui, puis de toute façon, si elle t'a fait du bien, c'est le principal. Clairement. Ok. Du coup, on va finir sur les pierres, parce que ça s'entretient les pierres, c'est vivant. Voilà, c'est ça. Donc, il faut les décharger et les recharger, c'est ça ? Tout à fait. Pour que votre cristal puisse exercer ses bienfaits au mieux, il est important de les décharger et de les recharger, puisque votre pierre, elle va venir emmagasiner des énergies, en fait. D'accord, et plus c'est petit, plus il faut le faire souvent. Tout à fait. C'est ça. Tu as tout résumé. Par exemple, la labradorite, elle, c'est une éponge à émotions. En fait, elle absorbe toutes les énergies négatives pour pas qu'elle t'atteigne. Donc, celle-là, c'est important, par exemple, si tu l'utilises souvent, c'est de la recharger, et de la décharger toutes les semaines. Donc, après, quand vous achetez, par exemple, un cristal, avant d'être dans vos mains, il est passé par plein de monde différent, plein de personnes. Donc, il a emmagasiné plein d'énergie et c'est aussi important de décharger, recharger à ce moment-là. Donc, après, pareil, il faut écouter ses ressentis. À l'achat, une fois que vous avez, vous récupérez votre pierre, ça peut être aussi à chaque pleine lune, ça peut être aussi toutes les semaines, ça peut être un rituel, en fait, que vous créez. Là, c'est que les pierres, je trouve ça super beau, mais moi, les trucs, pleine lune, nouvelle lune, sous l'eau, sous le sel, sous la nuit, ça me semble tellement complexe, moi, ça me gaffe. En fait, c'est trop complexe. Du coup, je ne fais pas sous l'eau avec de l'intention de les purifier des énergies précédentes et là, je cherche une fleur de vie. si vous, franchement, vous voyez, quelqu'un qui vend des fleurs de vie, c'est un petit rond comme ça avec la fleur de vie au milieu à la réunion, franchement, je veux bien les coordonner parce qu'apparemment, ça, tu peux s'affaire dessus, ça fait le taf. Ouais, alors, je vais revenir un peu plus en détail, mais après, il y a des personnes comme toi, par exemple, qui vont aimer les choses simples sans trop d'efforts, sans trop de... plein de choses et après, il y a des personnes qui vont justement apprécier, moi, personnellement, ça dépend des moments, tu vois, il y a des jours où je vais être... je vais avoir plein de choses à faire et je ne vais pas trop prendre le temps de le faire, donc, je vais utiliser la méthode simple, on va dire, et rapide, mais j'aime bien aussi, parfois, me poser avec mes cristaux, tu vois, faire brûler du palo santo, par exemple, voilà, me créer mon petit rituel, ma petite méditation, il y a des différentes écoles, toutes les méthodes et après, on a été à ce mode de vie, moi, franchement, je n'ai pas le temps. C'est ça, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, il faut tester et il faut voir ce qui nous correspond. Alors, juste, tu fais ton soin énergétique ou tu repues ta pièce ou tu repues l'énergie entre deux clients, etc., si je dois m'occuper d'une famille de pièces, ça n'a pas de possible. Ouais, ouais, c'est clair, non, mais je comprends, je comprends, après, voilà, comme je t'ai dit, c'est personnel. Pour le déchargement, vous avez plusieurs solutions, la plus safe, c'est la fumigation. Alors, ça va être un petit peu, peut-être, trop dans le détail pour toi, mais bon, j'en parle pour tout le monde. Non, moi, je me sors de la sauge aussi, donc, je me sors de la sauge aussi. La fumigation, vous avez le pano santo, donc, le bâton, ou la sauge, comme tu dis. Voilà, c'est des feuilles en bâton et donc là, vous venez allumer votre bâton de sauge ou votre bâton de palo santo et avec la fumée, en fait, vous allez mettre votre cristal à l'intérieur comme ça, la fumée va venir envelopper la pierre et après, c'est toute une question après de visualisation et de bonnes intentions aussi. Tu visualises des énergies qui vont, qui s'envolent avec la fumée. Donc, ça, c'est pour le déchargement, donc la fumigation, palo santo et bâton de sauge et ça, ça s'adapte à toutes les pierres. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu viens de me parler de l'eau et l'eau, il faut faire attention. Il y a certaines pierres qui ne supportent pas l'eau. Par exemple, la malachite, on en a parlé tout à l'heure mais tu as aussi la pizémique. Les pierres qui sont haureuses, je crois. Oui, en fait, c'est en fonction de la dureté de la pierre. C'est ça. C'est un peu, ouais. C'est en fonction de ma condition. Ah non, si vous avez du marbre chez vous, les filles, elles ne supportent ni l'eau ni le café. Ça sent des critérios. Voilà. T'en as fait tomber. Le café dans le marbre, c'est tellement poreux le truc. Tu payes un truc, je ne sais pas, la peau du cul et le café reste à vide dedans. Ah ouais. Voilà. Non, faites attention. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, donc l'eau, il faut faire vraiment, vraiment attention par rapport à ça. Si vous voulez vraiment trouver une technique qui marche pour toutes les pierres, c'est la fumigation. Ok. Ensuite, il y a... Et je reviens ici là-dessus, Palo Santo, Soge, Herbe douce, ça vous sert partout, chez vous. Si vous avez des gens qui viennent chez vous qui ne s'est pas les gens qui passent en cours ou qui ne vous aimez pas, mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de... Vous faites une soirée pour purifier votre pièce, pour revenir au calme. Si vous allez parfois au week-end à l'hôtel, je suis la seule fois dans l'hôtel de venir avec ma Soge, mais je ne vais purifier ma chambre dans dedans. Alors, faire attention au détecteur de fumée. Mais je fais attention, tu fais attention, tu es 20 jours en grand, tu vois, juste un petit coup. Voilà, j'ai bien ouvrir les fenêtres. Mais très clairement, c'est des plantes qui sont utilisées par les améraniens depuis des millénaires et qui vous servent à purifier quand même tout, enfin même votre conduite. Si vous avez un conduite, vous pouvez purifier avec ça. Oui, carrément. Mais la Soge, je l'utilise aussi, comme tu dis, pour purifier chez moi. Régulièrement, je fais le tour comme ça avec la Soge et j'ouvre les fenêtres et ça va permettre aux entités et aux énergies négatives de partir. C'est donc la Soge, je vous dis juste, c'est quand même quelque chose qui est dure à s'allumer. Pour ne pas me brûler les mains que le briquet, ce que je fais, c'est d'allumer une petite bouche de chauffe là et je passe la Soge dessus en fait. Ça évite de galérer avec le briquet, de chauffer les doulas et d'avoir plus que ça ne l'est pas. Oui, c'est ça. Alors la Soge est plus simple à brûler que le palo santo. Ah non, de toute façon, ça c'est hyper dur palo santo je trouve. Comment ? C'est hyper dur le palo santo, quand tu restes vraiment longtemps, etc. La tête du bâton, tu vois, moi j'ai connu des bâtons avant de venir à la Réunion, il n'y en a pas beaucoup ici et les bâtons sont énormes en fait. Oui, c'est que pour l'allumer, du coup, la bouche de l'air passe et le brûler doit fabriquer. Non, la bougie c'est le mieux. Voilà, donc la bougie c'est pas mal. Oui, c'est clair. Une petite bougie blanche pour les intentions, pour la lumière, c'est vraiment top et surtout, faites-les avec le cœur et l'intention, je pense que c'est plus important. C'est la base. Et donc, pour le déchargement, vous avez aussi la druse d'améthyste, on en a parlé tout à l'heure, donc il suffit de poser son cristal dessus. Alors, pareil, là aussi, en fonction de son ressenti, quelques heures, une nuit, un jour, ça va permettre de la purifier, de la décharger et ensuite, c'est de passer à l'étape rechargement. Donc, pour le rechargement, il y a plusieurs solutions. On en a parlé tout à l'heure, c'est la fleur de vie. Donc, il y en a de différentes tailles, comme ça, vous pouvez la poser sur une table ou sur votre hôtel, si vous avez un hôtel. Et après, vous venez donc déposer votre cristal qui est purifié dessus pour le recharger de plein de bonnes énergies pour que la pierre puisse exercer ses bienfaits. Ensuite, après la fleur de vie, vous avez, on en parle très souvent, c'est la lumière de la lune, notamment de la lumière de la pleine lune. Alors, attention, parce qu'il y a certaines pierres qui se rechargent à la lumière de la lune et certaines qui se rechargent à la lumière du soleil. Donc là aussi, il faut se renseigner avant. Globalement, toutes les pierres douces vont se recharger à la lune et toutes les autres pierres vont se recharger au soleil. Par exemple, tout ce qui est chakras racines sacrées et plexus solaires, c'est le soleil et le reste, la lune. Il y a aussi la terre. Donc, si vous avez un jardin, vous pouvez très bien enterrer vos cristaux dans la terre. Donc, mettez bien un petit repère quand même pour ne pas les perdre. Ça les recharge. Et aussi, moi, j'utilise le bol tibétain. Voilà. Mais ça, c'est pas le bol tibétain. Enfin, ça vibre à des différents hertz. Ouais. Donc, elle n'est pas naturelle de découverte. Lâchez le premier bol tibétain que vous allez trouver. Enfin, le bol tibétain, je pense que c'est quand même les pierres qu'on connaît. On ne peut pas forcément s'aventurer dedans parce que les vibrations ne sont pas forcément celles qu'on veut en fonction de ce qu'on souhaite faire avec. Et donc, il faut tester. Et par contre, si vous testez, vous voulez savoir car ça vibre à combien de hertz, c'est des applications sur téléphone qui sont gratuites, notamment celles pour accorder le guitare qui vous permettent en fait de vérifier à combien de hertz sonne votre bol tibétain. Carrément, il y a différentes dailles. Il faut vraiment avant d'acheter, il faut écouter. Finalement, tu vois, les bol tibétains, quand tu vois, ça te pesait un peu, ça devient toujours assez complexe aussi sur ce que tu veux faire pour t'en prendre attention. Oui, alors après, moi, je ne vois pas de cette manière-là pour moi. J'en ai plusieurs, tu vois. Après, il y a des jours où je vais plutôt préférer le son du premier, d'autres le deuxième. Si ton intuition est ouverte, oui, c'est toujours pareil. Mais si on n'est pas sûr de soi et que l'intuition n'est pas ouverte et qu'on ne sait pas forcément sur quel chakra on veut travailler, sur quel fréquence on veut travailler, je n'allais pas acheter pour le bol tibétain que je vois à un carreau sous-temps. Oui, c'est ça. Mais après, tout le monde n'a pas de bol tibétain, mais peut-être le mieux, c'est la lune, le soleil et puis la terre. Là, c'est à portée de main. C'est à portée de main. Oui, d'accord. C'est important de décharger et recharger ces cristaux pour pouvoir que le cristal exerce ses bienfaits. Comme on a dit tout à l'heure, on les a présentés, mais si vous ne le déchargez pas et ne rechargez pas, c'est aussi pour ça qu'une pierre peut se casser, par exemple, parce qu'elle a emmagasiné trop d'énergie et il arrive qu'elle se casse. Et qu'on se casse, mais vraiment, on la remet à la terre, quoi. C'est qu'à la fin du monde, on la remet à la terre. Il y a plusieurs écoles là-dessus aussi. C'est soit de la remettre à la terre d'où elle vient, soit de, si vous le sentez, c'est de garder une partie ou les morceaux et continuer. C'est vrai. On ne garde rien. On jette à la rivière, on remet à la terre, on ne garde rien. Tout ce qui habite son travail, que ce soit une statue d'un dieu, que ce soit une pierre, que ce soit un truc qu'on remet tout à la nature. Oui, carrément. Après, il y a des personnes qui les perdent. J'ai des connaissances qui ont perdu des bracelets parce que je suis perçadée. La pierre a fait son travail et voilà, elle l'a perdue. C'est le destin. Oui, c'est comme ça. Ok. Trop, trop cool. Eh bien, écoute, à 14h05, je vous parle l'heure en même temps. Enfin, à 14h05, je suis le monde, d'accord. Merci beaucoup. Moi, je vous mets en commentaire le site à lequel travaille Carole. C'est ça. Tu as un code promo aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Du coup, moi, je travaille avec Let's Learn The Moon. Vous avez le site internet que Sophie va partager et vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur toute votre commande avec mon code promo. Carole 10, mais ça, tu l'écriras aussi. Je l'écrirai bien sûr. Et puis, je suis disponible pour un coaching personnalisé si vous avez plein de questions. Parce que des consultations, c'est de savoir quel paire vous aiderait maintenant à l'instant présent à vos problématiques du moment. Carole a fait des consultations et voilà. Et j'ai des beaux retours sur les consultations. Donc, voilà. Top. Oui, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, le gars, il sera en replay. Je vais les informations dès que je peux dessus. Je vais les questions, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message à Carole. Il n'y a pas de problème. Et je vous dis donc bon dimanche. Et vous laissez beaucoup au conning. Bon au conning. Si vous allez sortir, bon courage. Je crois qu'il fait froid chez vous. J'ai des températures un peu à... à 10 degrés là. Ouais. Toujours plus froid qu'à La Réunion. Ça, c'est sûr. Franchement, entre le froid et le trop chaud, ce n'est pas agréable non plus. Donc, il faut juste le milieu. Il faut juste le milieu. Après, à choisir, moi, le chaud, ben aussi. Clairement. OK. Ben écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. À bientôt. Et j'ai vu juste qu'elle disait Morgane au centre du Parc qui avait une expérience qui demandait des objets avec des fleurs de vie. Ben écoute, Morgane, j'allais me renseigner si elle existe quelque part à La Réunion. Et moi, clairement, ce sera la solution la plus simple pour moi. Comme ça, c'est décoratif, c'est sur le bureau et je n'oublie pas. C'est ça. OK. Top. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir un corps. Je te dis donc à toi. Merci à toi surtout. Passez un bon dimanche, tout le monde. Ciao. Merci à tous. Bye bye. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada